Bonjour, nous sommes très heureux de présenter IF Cinéma, la première plateforme de contenu culturel en ligne de l'Institut français. Nous sommes très heureux que ce soit dans le domaine du cinéma, que cette nouvelle plateforme existe. Et elle va pour la vie des attachés audiovisuels qui sont aujourd'hui avec nous. Je pense, j'espère, être un instrument extrêmement utile de diffusion non commerciale du cinéma. Ça sera beaucoup plus intéressant qu'avec les DVD parce que sur cette plateforme, il y a tout un travail éditorial, c'est-à-dire un accompagnement avec des kits médias, avec des photos, des affiches, des sous-titres beaucoup plus importants qu'avec le DVD. L'affiche film, elle aussi propose des fonctionnalités évidemment très innovantes, des fonctionnalités qui permettent de faire une aide à la programmation. Là encore, on va y revenir dans le détail. Toujours une première partie d'écran qui permet de donner tous les éléments spécifiques au film. À l'intérieur même de la plateforme, on peut accéder directement à des images de plateaux, à des photos, à des vidéos, y compris même des bandes annonces. Ça change complètement le temps de téléchargement, le confort de l'utilisateur, c'est-à-dire de l'attaché audiovisuel, qui va très simplement pouvoir visionner ses films et télécharger et projeter. Il a également un outil d'aide à la programmation, donc on lui donne un outil clé en main. Avec cet outil-là, on est en train de transformer radicalement la manière dont la diffusion non commerciale de ces contenus-là va s'opérer dans les dix prochaines années. C'est avant tout un outil de programmation, c'est comme ça qu'on l'a pensé. On n'est pas du tout dans la plateforme individuelle, on est vraiment dans la plateforme pour le réseau, les alliances françaises, donc on veut vous aider à programmer. On travaille avec énormément de partenaires, les grands musées, les grandes institutions, les universités, les écoles. On a énormément de demandes à gérer tous les jours et cette plateforme va nous permettre de savoir exactement quels titres sont disponibles et quels films nous pouvons utiliser et va nous permettre de travailler beaucoup plus vite avec nos partenaires américains et de répondre à leurs demandes d'une manière beaucoup plus pratique, souple et rapide. Vous savez que le numérique est un des axes prioritaires dans lequel nous nous sommes engagés, dans le domaine du cinéma bien sûr, mais dans les autres domaines également de responsabilité de l'Institut français. Mais c'est dans le cinéma en tout cas que nous lançons la première plateforme. En attendant, un site internet complètement rénové, des cultures tech partout on l'espère, une plateforme traduire pour l'édition, le livre et l'édition. Sous-titrage ST' 501